Salut à tous et bienvenue dans Comic Discovery Review, c'est la partie spéciale pour les gens qui n'auraient pas envie de se fader toutes les news et tout le reste, une spéciale juste avec la review. On tente l'expérience, dites-nous si vous préférez comme ça ou si vous préférez avec l'émission en entier, on verra bien. Si vous voulez écouter l'émission en entier, vous l'avez à côté et là vous n'aurez que la review et la fin, donc l'outro avec le... je ne sais pas si je mets les recos ou pas ? Non, je ne mets même pas les recos ? Que la review ? Que la review, auteur review. Auteur review, ok. Et donc pour vous parler de cette semaine de Fantastic Four Life Story, je suis avec ma fabuleuse équipe, avec qui je vais dire bonjour très très vite. puisque je lui ai déjà dit bonjour dans l'émission entière. On est avec Faye, salut Faye, est-ce que ça va Faye ? Salut, oui, oui. On est avec aussi Angel, salut Angel. Salut. Et il y a Léna, salut Léna. Salut James. Et pour finir, il y a un nom des moindres, il y a Vincent, salut Vincent, est-ce que ça va Vincent ? Yes, ça va, content de parler de la meilleure équipe de tout l'univers Marvel. Donc, avant, on va vous présenter les auteurs et après on va vous donner notre avis sur Fantastic Four Life Story. Mais avant ça, j'avais demandé à Vincent, je ne sais pas s'il s'en souvient, de nous faire un petit topo sur l'équipe pour réintroduire pour les gens qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient jamais lu les quêtes fantastiques ou qui ne connaîtraient pas ou qui ne les avaient pas vues au cinéma. Est-ce que tu peux un peu nous les réintroduire et puis on passera aux auteurs ? Alors déjà, il faut les réintroduire d'un point de vue éditorial parce que c'est une équipe qui est très importante pour Marvel parce que c'est sa première équipe de super-héros, si je dis point de bêtise. Et bien entendu, que les Fantastic Four marchent ou ne marchent pas, ils auront toujours une place spéciale chez la Maison des Idées. Ceci étant dit, il s'agit en fait d'une équipe composée de quatre personnes dont le thème principal sera la famille. Il y a Monsieur Fantastique ou l'homme élastique, ça dépend comment vous l'avez lu en français. Reed Richards qui est un génie, qui lui aura des pouvoirs pour faire agrandir ses membres. Vous aurez la Femme Invisible qui est également sa femme, qui s'appelle soit Sue, soit Jane en français, ça dépend des anciennes traductions. Et vous aurez son frère aussi qui a une véritable tête brûlée, qui s'appelle Johnny Storm et bien entendu son pouvoir sera le feu. Enfin, le pilote de la fusée dans laquelle ils sont allés, et qui les a transformés en super-héros, c'est Ben Grimm, dont le nom de super-héros est Monsieur Mur, et qui en fait est un héros qui est très très fort, mais qui a une apparence monstrueuse. Et c'est pour cette raison que son autre nom, c'est la chose. Donc ils vont vivre en fait beaucoup d'aventures. Ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils vont surtout développer tout un univers autour du cosmique, c'est bien entendu, mais aussi des dimensions qui vont devenir mythiques dans l'univers Marvel, comme notamment la zone négative ou la zone N, ça dépend aussi comment on l'appelle. Donc, ils vont avoir un grand méchant, une grande némésis, qui est le docteur fataliste, qui selon certains aurait même inspiré le personnage de Darvador, c'est dire à quel point ce personnage est important. Et peut-être que finalement, ce qui fait le plus défaut à cette famille, c'est des histoires complètement mémorables, et des arcs qui auraient traversé les épreuves, enfin les temps plutôt, autant que certains arcs des vengeurs. Et on va voir si le commis d'aujourd'hui réussit cet exploit. Et il y a plein de personnages qui sont introduits dans cette série. Moi je pense à Silver Surfer, Galactus, il y a plein du lore de chez Marvel qui a été introduit par nos ennemis de 4 Fantastiques. Mais du coup, qui ont souvent transcendé, tu as tout à fait raison, qui ont transcendé les 4 Fantastiques, qui ne sont pas restés collés aux 4 Fantastiques, Galactus étant un très très bon exemple, mais Fatalis, c'est pareil, on va le voir. Peut-être que l'homme top, ce ne sera pas un ennemi qui sera souvent... Si, on le voit dans les Indestructibles. Et ouais, il est dans les Indestructibles. Il y a un gag, je ne sais pas si vous se posez, je pense que c'est un lien, mais il y a un gag des Simpsons où on voit Homer qui fait du soleil élastique à un moment et qui tombe dans un égout. Et en fait, il tombe dans un égout à l'infini. Et on voit l'homme top, mais l'homme top de The Simpsons. Donc c'est l'espèce de petit personnage avec des grosses lunettes. Et donc il est habillé un peu comme l'homme top des 4 Fantastiques et il dit « Personne ne quitte le monde de l'homme top ! » Et en fait, comme il est avec un élastique, il va remonter et après il va dire « Oh, sauf comme ça ! » Et ce gag m'a toujours fait rire. C'était rien à voir, mais j'avais envie de le vous raconter. Tu as bien fait. C'est qui qui fait ? C'est Léna qui n'en s'est fait qui fait les auteurs ? Oui, alors je précise quand même pour les auditeurs, c'est que je remplace Spike. Donc j'ai des notes à moi, j'ai aussi ces notes à lui, donc je vais vous faire un peu la synthèse de tout ça. Alors je dois dire qu'il avait fait un choix de poulot, mais je ne vais pas tout lire. Je vais faire à ma façon. Écoutez, vous m'excuserez, je m'excuse auprès de Spike, j'essaie de faire au mieux. Au niveau des auteurs, le scénariste, c'est Mark Russell. Mark Russell, il est nain en 71 aux Etats-Unis. En fait, son premier parcours, son premier métier, c'était qu'il était caricaturiste, apparemment. Et il avait son propre fanzine qui s'appelait Penny Dreadful. Et puis en 2013, il va se faire connaître avec un roman qui s'appelle God is Disappointed in You, qui est en fait une relecture parodique de la Bible. Et en 2007, 2007, 2016, excusez-moi, il fera un autre projet qui est un peu dans le même style, qui s'appelle Apocrypha Nov. Ensuite, il va se diriger vers le monde du comics. Donc, il ira d'abord chez DC, puisqu'en 2015, il va commencer à travailler sur le comics Prez, qui est l'histoire d'un adolescent qui devient président des Etats-Unis. Et par la suite, il va continuer à travailler pour eux, avec notamment un comics sur les pierres à feu, qui lui vaudra une nomination au prestigieux Esner Award en 2018. Il va aussi travailler pour EW, notamment sur Red Sonja, ou Sonja, je ne sais pas comment on prononce ça. Chaque fois, je n'ai rien de prononcer, ce n'est pas grave. Lone Ranger, aussi pour Dynamite, ou encore EW, avec Judge Dredd. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il va retourner chez DC. Attendez, je vérifie tous les trucs. Je ne sais pas si c'est chez DC, ça, attendez. Ce n'est pas grave. Après, il travaille sur des titres comme The Exit Stage Left ou The Snigle Plus Chronicle, qui apparemment adapte un personnage de Anna Barbera. Il aura d'ailleurs un GLAD Award en 2019. C'est une cérémonie qui récompense tout ce qui est LGBT. Oui, on en avait parlé déjà. et tout ça. En 2019, il travaille sur Second Coming, où apparemment, il y a eu une légère controverse parce que c'était autour de Jésus. Et ça n'avait pas trop plus de ce qu'on avait parlé dans les news. Mais bon, il va quand même continuer à travailler chez DC, puisqu'il va travailler sur Superman versus Imperius Lex en 2021. Et ensuite, il va travailler sur les Fantastic Four. Au dessin, on a Sean Isaacs. il n'y a pas des masses d'infos. Alors, attendez, je ne sais pas d'où il vient. Donc, lui, apparemment, c'est un gros fan de comics. Il aurait commencé à lire des comics à l'âge de 3 ans. avec une certaine fascination pour Spider-Man, ce qui lui donne envie de vraiment devenir dessinateur de comics. Et il a la chance d'avoir des parents qui vont beaucoup l'aider et l'encourager pour réaliser son rêve. Il va commencer à bosser dans des petits labels comme RPG sur des titres Mutant et Mastermind. Il va aussi travailler sur des titres autour de la licence Pathfinder, qui est un jeu, je crois que c'est ça. Il a trouvé plein de choses dans le Spike. C'est magnifique. Ensuite, il va beaucoup travailler chez Marvel où il bossera sur du Spider-Man, sur des Avengers, sur du Captain America, sur du Deadpool aussi. qu'est-ce que j'ai lu ? Il aura aussi travaillé pour Dynamite, par exemple, sur le titre... Je ne sais plus si c'est chez eux un titre qui s'appelle Stray. Je ne sais plus si c'est chez eux. Donc voilà un peu le parcours de ce monsieur. J'ai essayé de résumer du mieux possible. D'accord. Tu as fait les deux ? Oui, j'ai fait les deux. Ok, ok, ok. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Et du coup, c'est Angèle qui va nous faire sa première review. Je te laisse la parole. Bon, déjà, je tiens à m'excuser si je blesse des fans des quatre fantastiques avec certains mots. Certains mots comme colossale merde. Très nul. Non, pas à ce point-là quand même. Alors, les fantastiques forts, l'histoire d'une vie reprend le même principe de base que le récit de Zarsky sur l'araignée. Donc, on va suivre nos quatre héros depuis leur première apparition en 1961 jusqu'en 2018 et on va les voir vieillir en temps réel au fur et à mesure des années. Donc, le récit est aussi une réinterprétation des origines des quatre fantastiques. Certaines libertés vont être prises sur certains personnages relations par rapport au récit de base. Donc, un des points intéressants du récit pour moi est d'essayer de rendre un peu plus rationnel et peut-être plus ancré dans la réalité de l'époque le voyage dans l'espace de nos héros qui les transformera jamais. Donc, dans le récit d'origine de Stanley et Jack Kirby, je me suis toujours demandé comment quatre clampins pouvaient dérober et faire décoller une fusée à eux seuls. Autant Ben Grimm en tant que pilote et Red Richards en tant que scientifique avaient une logique dans ce voyage. Mais que Reed ramène sa fiancée dont le rôle dans les premières aventures du groupe était surtout d'être la demoiselle en détresse et son jeune frère un adolescent dont le niveau intellectuel laisse à désirer m'a toujours dérangé. Donc, dans ce récit, Reed travaille sur un vaisseau révolutionnaire qui permettra d'envoyer les premiers hommes dans l'espace. Malheureusement, ce dernier va voir son projet être abandonné. Suzanne Storm, qui est elle aussi scientifique, mais on ne sait pas de quoi, lui donnera l'idée de ce vol clandestin où elle va s'inviter. Et Johnny Storm tapera aussi l'incruste en menaçant Reed de balancer cette petite escapade. C'est même lui qui présentera Ben Grimm, ancien pilote au chômage, au reste de l'équipe. Des nouvelles origines un peu plus rationnelles, mais pas forcément fantastiques non plus. Le petit groupe part dans l'espace et sera irradié des rayons cosmiques pour finir avec leur fameux pouvoir. À la fin du premier chapitre, on découvre que Reed Richards a vu quelque chose d'autre lors de leur road trip spatiale qui semble menacer la Terre et cette menace, c'est Galactus. Tout le récit va se dérouler sur des décennies avec la menace de l'arrivée de Galactus, telle une épée de Damoclès qui sonnera à la fin du monde. Chaque chapitre va être narré par un des membres. On suivra un mystère fantastique obsédé par Galactus qui cherchera à l'arrêter par tous les moyens au point de délaisser sa famille. On retrouve une Suzanne Storm comme prisonnière de son rôle de mère qui se sent invisible aux yeux du monde et surtout de son mari et qui trouvera le confort ailleurs. Un Johnny Storm fidèle à lui-même et pro-sacrifice. Un Ben Grimm très seul et mélancolique mais qui avancera au fur et à mesure pardonnant, s'acceptant et s'ouvrant à l'amour. J'ai trouvé le récit plus fluide par rapport au récit de Spider-Man où chaque chapitre me laissait sur ma faim. Peut-être du fait que je connais mieux l'histoire de Spider-Man que celle des Fantastic Four. Dans l'ensemble, le comic se laisse lire mais n'est pas extraordinaire en soi. On appréciera le développement de certains persos et la mise en avant de leurs défauts. J'ai particulièrement apprécié le choix de Suzanne Storm à un certain moment de l'histoire. Après, cela fait partie des récits accessibles pour les néophytes de l'univers Marvel ou des Quatre Fantastiques. Après, si vous n'êtes pas fan de cette famille, je ne pense pas que le comics vous réconciliera avec. Ok, merci pour cet avis. Très bien de vous. Très très bien, très très belle première review. Moi, je vais enchaîner parce que, en fait, je pense que c'est inspiré de deux titres. Tu l'as parlé tout à l'heure, le premier, Spider-Man, l'histoire de vie. Mais avant, je ne sais pas si tu l'as lu et je te conseille de la lire. Après, il faut être très X-Men à mon avis pour apprécier. mais moi, je pense que c'est en grande partie inspiré par le succès un peu inattendu de X-Men Grand Design de Ed Piscor, qui avait été édité en deux tomes en français, qui est Ed Piscor, qui reprend toute la chronologie des X-Men et qui la réadapte et qui réexplique un peu mais un peu à sa sauce. Même si il touchait, je crois, vraiment, c'était plus fidèle au niveau de l'adaptation des histoires. Il changeait moins de trucs. Je pense qu'ils ont vu « Ah tiens, ça marche, on va en faire un truc avec Spider-Man ». Moi, je ne sais pas si tu dis que tu t'avais été un peu moins fan. Moi, j'ai vraiment adoré Spider-Man Life Story. J'avais trouvé ça super cool et notamment le fait qu'ils reprennent des runs super marquants. Ce qui était intéressant, c'est de revoir l'évolution qu'on connaît de Spider-Man avec des trucs qui ont existé dans l'univers de Spider-Man liés avec notre époque, l'histoire de notre époque et le fait de voir vieillir Peter Parker. Moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis Mark Bagley au dessin, c'était assez exceptionnel. Vraiment, je trouve qu'il faisait... J'avais adoré sur Ultimate Spider-Man et là, je l'avais trouvé assez génial sur Spider-Man Life Story. Après, c'est peut-être dû au fait que je ne connaisse pas tant que ça, que j'ai moins de liens qu'avec Spider-Man pour les FF. Mais les 4 Fantastiques, vraiment, ça m'est tombé des mains. Je me suis ennuyé. j'ai trouvé ça chiant possible. T'as compris pourquoi en fait ? Parce que Spider-Man Life Story, il y avait... En fait, ils sont tellement marquants les grandes histoires que si t'as suivi... Enfin même, tu connais en fait ces moments qui sont marquants. Et là, sur ça, il n'y a tellement pas de run mais hyper marquant à part pour les gros fans des Fantastiques 4 et Angèle a raison. on s'excuse par avance si vous êtes un énorme fan mais même pour beaucoup d'amoureux de comics, c'est difficile de... Justement, à part l'arrivée de Galactus et le truc avec le Silver Surfer, c'est très très difficile pour nous de citer des histoires des fantastiques, quoi. Dans l'univers, c'est sans cesse, c'est chaud. Donc automatiquement, ça ne peut pas avoir le même effet que ce qu'il y avait dans Spider-Man l'histoire d'une vie. vous disiez, ah, c'est génial, là, on va voir la saga du clone, en fait, comment il aurait réagi s'il avait eu un âge un peu plus avancé. Tiens, là, on va voir le truc de Straczynski avec, j'allais dire, Morbus, avec l'autre... Morloum. Morloum, voilà. C'est là aussi où il y a une énorme différence, on va encore en parler, mais c'est pour ça que tu as eu ce ressentiment, je pense. Ah, mais sûrement, sûrement. Il n'y a pas ce côté historique et cet attrait pour le personnage qui est intéressant. et après, le côté, il y a un... Moi, c'est peut-être l'analogie que je fais, mais peut-être que je me gourre complètement et dites-le moi, mais il y a un petit côté un peu, comment dire, le film de... le film de... de DiCaprio sur le déni de la météorite, enfin, et le côté un peu, même... Oui, oui, Don't Look Up. Il y a un côté Don't Look Up et même un côté peut-être réchauffement climatique avec ce Red Richards qui voit arriver la menace de Galactus et tout le monde se foutre de sa gueule en disant, c'est bon, tu nous casses les couilles avec ton extraterrestre géant, là. Oh, James ! Carton vert ! On n'est pas chez Deux Hors de Perdus, il n'y a pas de pyramide et de... De petits volcans. Mais j'ai trouvé ça super facile et je n'ai pas trouvé ça vraiment super pertinent. Bon, je n'avais pas de lien avec les 4 Fantastiques et ce n'est pas en lisant les Fantastiques 4 Life Stories que j'en aurais une. Alors que, tu vois, chez Epic Core, il y a même des moments des X-Men que je n'avais pas lus que j'ai trouvés intéressantes parce que re-racontées et revues sur une espèce de globalité, c'était intéressant de voir l'évolution et à aucun moment je n'ai eu de lien sentimental avec aucun de ces personnages. Red Richard, je le trouve détestable au possible. C'est pareil pour tous. Mais parce que ça ne s'éloigne aussi pas assez du modèle. La différence, en fait, c'est que Life Story, on voyait vraiment Peter Parker vieillir, clairement. Là, je trouve qu'on ne les voit pas vieillir. À un moment donné, il y a Johnny Storm qui dit « Ah, j'ai 40 ans maintenant mais il a le même comportement qu'il a toujours eu. » En plus, il y a une espèce de facilité scénaristique au Conterra pour laquelle, en fait, Reed Richards a toujours son même visage. Suzanne Storm ou Jane Storm, vous l'appelez comme vous voulez, avant que vraiment ce soit la toute fin de l'histoire. Vous avez vu, vous un changement ? Ne serait-ce que ça tronche ? Il n'y en a pas. Il me semble qu'ils ont beaucoup, enfin dans les comics, ils ont une différence d'âge assez importante. Oui, sans doute, mais elle, elle ne vieillit quand même pas. C'est-à-dire que… Monsieur Mûr… Il ne vieillit pas, lui. Il ne vieillit pas. Et ce que tu disais, Angèle, je voudrais rebondir, moi, ce sera aussi ma critique, c'est qu'il reprend des choses qui ont déjà été faites et ce n'est que des thèmes qui ont déjà été faits. Monsieur Mûr qui se sent tout seul et qui trouve l'amour avec Alicia Master, pour moi, c'est exactement ça qui a déjà été raconté chez les Fantastique Four. Monsieur Fantastique qui, lui, est absorbé par son travail et délaisse sa femme, pareil. qu'elle parte avec Namor… Ça a déjà été fait, ça ? Ça a déjà été fait. Non, il me semble qu'elle n'est pas partie avec Namor. Mais en tout cas, il y a toujours eu cette espèce de tension sexuelle. Mais moi, Namor, en fait, je le compare un peu au professeur de Zumba avec lequel ta femme te fait un peu cuck en lui tournant autour pendant plusieurs cours et puis un jour, voilà, elle te quitte, elle te quitte à prendre les gosses. Ce n'est pas fait dans les Ultimates ? Et dans les Ultimates, dans les Ultimates, mais c'est pour ça que moi, je trouve que ce qui a été le plus intéressant chez les Fantastiques Four, ça a été chez les Ultimates. Honnêtement, ça a été chez eux. mais c'est ce connard de Mark Millard. Peut-être, mais ça faisait partie d'un bon connard de Mark Millard à l'époque. Je trouve que ces histoires étaient intéressantes. D'avant, Reed Richards, jeune, ça avait vraiment beaucoup apporté et ça sortait de ces dynamiques qu'on avait huit fois. Et même le sacrifice de Johnny Stam, puisqu'elle a dit que c'était un personnage pris au sacrifice, donc je me permets de rebondir sur ça sans faire de spoiler. Mais c'est vraiment le membre des 4 Fantastiques qu'on bute à tout va. Parce qu'en fait, il n'a pas d'évolution ce personnage. Je lisais Marvel Dark Age qui est sorti dont on en parlera. Bon, il y a un spoiler donc je ne dis pas. Ils ont tué la torche. Non, ils n'ont pas du tout tué la torche. Ça n'a rien à voir. C'est un autre truc. Je ne le dis pas, mais c'est un truc sur lequel en fait ce personnage de Johnny Storm, pareil, le seul moyen de le rendre intéressant c'est toujours faire un peu la même chose. Il n'y a aucune évolution de personnage. Pour quelque chose qui s'appelle Life Story et les évolutions de personnages, c'est celle qu'on a dans toutes les histoires des Fantastiques Four. C'est, oh ma chérie, je me suis rendu compte que j'étais trop absorbé par mon travail. Ah bah oui, c'est vrai, tu aurais pu un peu plus t'occuper de tes gosses. Voilà, c'est tout. Et même Psylord, Franklin Richard qui devient Psylord dans les comics classiques, je crois que c'est même dans le futur que ça devient Psylord. On s'en fout. Je n'ai pas fait, j'aurais lu en diagonale, en fait, j'aurais cru que c'était Johnny Storm en fait. Oui, c'est vrai, ouais. Les dessins, on n'en a pas parlé et ça sera la dernière chose que je vous dirai sur ça après, je vous écouterai avec attention. Les dessins sont inoubliables quoi. Alors, je voulais donner la parole à Faye, mais bon, vraiment, sur Life Story, Bagley a un très super mainstream, mais il y a ce côté, cette espèce de nostalgie avec Ultimate et je comprends totalement qu'on le mette là-dessus. et même au travers de son côté un peu mainstream, il a quand même un très bien typique à lui. Autant là, le mec, j'ai oublié le nom que tu as donné, Faye, mais c'est totalement random dessinateur de chez Marvel numéro 4. Moi, j'aurais totalement oublié son nom et son style dans deux heures. sur ça, je ne comprends pas pourquoi Panini sort une édition spéciale plus grande, ça n'a pas d'utilité. Je pense que c'est parce que les fantastiques ont toujours eu une place spéciale et c'est dû à l'histoire de la série. Life Story, ça a marché de ouf. Ils l'ont ressorti 40 fois, ils l'ont ressorti en Deluxe après. Oui, mais Life Story, c'est trop bien. Et Life Story, ça a vraiment un sens parce que je trouve que Peter Parker, ils ont cette mauvaise manie de toujours le faire revenir à son statut quo de post-adolescent et c'est très dérangeant et c'est quelque chose qui a toujours aussi frustré les fans. Moi, le premier, dire putain, mais j'ai envie de voir un Peter Parker adulte. Ils font pareil avec les 4 Fantastiques ? Les 4 Fantastiques, je ne trouve pas. Les 4 Fantastiques, même si ça tourne en rond, Richard, je crois qu'il commence à vraiment à faire un vieux. Sue Storm, qui était un peu le de Monsa André Tress, au moins ça, s'est passé depuis... Oui, maintenant, on la voit plus. Mais tu vois, il n'y a pas ce côté où... En fait, à la limite, ils n'évoluent pas. Contrairement à Spider-Man, je dirais, où ils le font évoluer sur un arc et après, ils font le régresser d'un coup, ce qui est toujours très choquant. à la limite, si c'est toi qui as raison, les Fantastiques 4, ils n'évoluent tellement pas. Au moins, ce qu'on voit évoluer, c'est un peu leurs enfants. Tu vois, l'âge qui bouge un peu. Faye, je crois que tu n'avais pas trop aimé, toi, Life Story, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne veux pas aimer. Non, mais le film de Spider-Man. j'ai préféré le truc des X-Men, en fait. Mais là, ce titre-là, c'est sûr que ce n'est pas un titre qui va rester dans les mémoires, mais c'est un titre qui est plutôt sympathique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un titre qui parle, encore une fois, de l'histoire des États-Unis, vu par le prisme familial. Et donc, on a la Desperetos Wef, en quelque sorte, qui va s'émanciper, qui va se battre, voilà, pour l'aspect civique, pour ses propres droits aussi. C'est vrai que ça ne s'était pas cool, ça. On a le mari qui, quelque part, représente un peu le spectre et les peurs de la guerre froide, parce qu'au moment où, voilà, notre récit commence avec la fameuse guerre, enfin la guerre, la fameuse course à la Lune et tout ça, c'était en pleine guerre froide. Donc, quelque part aussi, ce Galactus, il peut représenter cette peur de la fameuse bombe atomique qui était quelque chose de très présent à l'époque. Je trouve que c'est plutôt pertinent et bien sûr, par la suite, avec l'évolution, ça représente toujours un peu toutes ces peurs qu'on a au fond de nous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puis, le fait de voir un peu cette famille-là et c'est peut-être ça aussi qui plaît aux lecteurs américains, c'est que vraiment, on a un peu comme les Simpsons, quelque part, un exemple de famille américaine qui se retrouve à traverser les âges et à les affronter. Et c'est vrai que, par exemple, les Simpsons ne vieillissent pas aussi. Mais c'est aussi parce que, c'est pour garder ce petit côté, la famille avec les enfants, les machins, comment ils s'adaptent à cette société. c'est des différents types de familles. Mais effectivement, moi, c'est vrai que, sur ce titre-là, j'aurais voulu plus voir justement la famille qui évolue avec les parents qui vieillissent, comment des personnes vieilles qui ont traversé différentes époques, notamment des époques très stressantes, voient le futur, comment ils le ressentent, la relation avec leurs gosses et des choses comme ça. Et c'est vrai que les personnes ne vieillissent pas. Et il y a des fois où on a l'impression que le fils devient le frère du père. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, James. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Mais cette idée, encore une fois, d'utiliser ces personnages et de les confronter à l'histoire américaine, c'est pas mal de voir un peu tous les bouleversements qu'a connus cette société et ce que ça a impacté dans les comics, ce que ça a fait naître comme ennemis, comme récits et autres. Donc, je trouvais ça pas mal. Après, je trouve que pour des gens qui ne connaissent pas les quêtes fantastiques, c'est plutôt une bonne porte d'entrée parce qu'on a quand même pas mal de choses résumées dans les thématiques. Alors après, je n'ai pas lu tout ce qui est sorti. J'ai lu quelques titres qu'on avait fait dans l'émission et puis des titres un peu plus rétro perci par là. J'avais même lu les premiers à l'époque pour vraiment me familiariser. Le curvy et de Lee. Ouais, et c'est vrai que tu retrouves certaines thématiques comme le fait de ce couple qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à s'entendre, le fait que le mari, il est vraiment auto-centré sur la science, sur ses peurs. On peut faire une comparaison avec Tony Stark et ses fameux PTSD qui le conduisent à faire des conneries. Lui, c'est pareil, il a vécu quelque chose de particulier. Puis il y a un sentiment aussi de culpabilité chez le personnage parce qu'il se sent responsable de ce qui est arrivé à sa famille et surtout à M. Lachose quand même. Donc il est toujours aussi dans la recherche d'essayer de réparer son erreur. C'est un peu ce côté savon fou et c'est une figure quand on regarde des titres comme par exemple Mathieu Frankenstein où on a un peu le savant fou qui crée la vie et ça part en sucette. C'est une figure récurrente mais effectivement c'est un personnage qui est très antipathique. Moi, c'est celui que j'aime le moins dans cette famille-là. Tu vois, c'est un peu comme Cyclope. Pour moi, c'est pareil. Donc c'est un petit peu dommage mais après j'aime bien Susan Storm, j'aime bien la chose et tout ça. Il y a des choses assez sympathiques et je trouve que quelqu'un qui a envie un peu de voir un peu l'essence de cette famille, c'est quand même je trouve quelque chose de, voilà, si je ne sais pas par quoi commencer, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins kitsch parce que j'étais tombée dans mes recherches sur des titres qui étaient vraiment très très kitsch, très ridicules et ça ne passait pas du tout. C'est vrai que l'essai, je ne sais pas si Léna, elle va peut-être nous dire ce qu'on a pensé, l'essai d'essayer d'émanciper sous Storm et la faire devenir une espèce d'héroïne un peu du féminisme et même au travers du ski, enfin, sans vous spoiler, il y a un événement à un moment où elle prend une autre figure, un autre statu quo, ça aurait pu être intéressant mais je trouve que ce n'est pas assez poussé, ça ne va pas assez loin. d'où ça reste très sage mais c'est quand même intéressant. Il y a un lien avec le Wakanda que je... Ça, je n'ai pas compris, c'était un peu sur un chou sur la soupe. Oui, ils auraient pu l'expliciter un peu plus et essayer, enfin, c'est intéressant, ça aurait pu être intéressant et au final, c'est à peine... C'est vraiment condensé un Bessau mais je trouve que c'est plus la société américaine. Après, ils ne pouvaient pas tout mettre non plus parce qu'avec tous ceux qui interviennent et tout, tu ne peux pas développer tous les sous-intrigues aussi, tu vois. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Léna ? En fait, je n'étais pas du tout emballée. J'avoue, pour lire ce truc, ça ne m'inspirait pas. La couverture ne me faisait pas envie et je me suis dit que ça ne va pas le faire. Et en fait, moi, je n'ai vraiment jamais lu de comics sur les 4 Fantastiques. Je connais parce que j'ai regardé les films mais je n'ai jamais lu un seul comics dessus. Donc, moi, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que j'ai vraiment aimé qu'on reparte du début, qu'on re-exploite un peu l'origine de ces personnages qu'on montre, comment ils ont obtenu leur pouvoir, même si on le sait, et d'avoir tout ce récit où ils évoluent, j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, je ne les connais pas spécialement, ces histoires, et du coup, je les ai découvertes. J'ai trouvé ça, c'était bien raconté, ce n'était pas lourd. J'ai aimé avoir l'intervention d'autres personnages de l'univers Marvel que je connais et qui, du coup, me ramenaient à des choses que, justement, que je connais et j'ai trouvé ça, franchement, je n'ai pas trouvé ça long. J'ai lu ça vraiment du début à la fin. J'ai vraiment trouvé ça cool. En fait, c'est le principe, et du coup, ça m'a vachement donné envie ce que vous avez dit de lire celui sur Spider-Man, mais le principe, justement, de prendre une histoire et de suivre toute l'évolution, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et du coup, les développements des personnages, je ne les connaissais pas spécialement, donc ce que vous dites que ça a été vu mille fois, moi, je ne l'ai pas eu. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Et le fait d'avoir à chaque chapitre le point de vue d'un autre personnage, ça, j'ai trouvé que c'était cool aussi de voir l'histoire racontée par chacun de ces quatre héros et même leur fils à un moment donné. Alors, il y a le seul petit bémol que j'ai eu, c'est sur la fin que j'ai trouvé un peu rusher. de Galactus pendant tout le truc et j'ai trouvé que ce n'était pas assez développé sur la fin, tout ce qui se passe, sans spoiler. J'ai trouvé que ça allait un peu vite. Donc, voilà, ça m'a un peu laissée sur ma fin. Mais sinon, vraiment, vraiment une lecture agréable. Les dessins, ils n'ont rien de transcendant. C'est vrai que, bon, ils auraient pu faire un peu un effort pour différencier le frère, le fils, le petit-fils. Mais sinon, bon, ils n'ont rien, mais ils ne sont pas moches. Donc, ils accompagnent le récit et tout ce dont Faye parle, tout le contexte américain qu'on a autour, ça apporte aussi un plus à l'histoire. Et du coup, moi, je vais passer un bon moment et c'est quelque chose que je vais conseiller à justement tous les gens qui sont comme moi, qui n'ont jamais lu des 4 Fantastiques et qui, même, ne sont pas spécialement emballés, mais sont un peu curieux de cette équipe. je pense que ça peut être un très bon récit pour commencer, quoi. On aura des avis différents. Ouais. Du coup, on va se poser la question un peu rituelle de l'émission. Et encore une fois, je le fais avec ma souris alors que j'ai enlevé... Enfin, je l'ai éteinte. Alors, la question rituelle, c'est est-ce que Fantastic Four est un coup de cœur ou pas ? C'est comme Marvels. Non, c'est pas trop comme Marvels parce que dans Marvels, il n'y a pas de changement. Marvels, c'est global. Ouais, c'est global. C'est global, c'est le point de vue d'Inkida, mais sur les arcs, ils ne les changent pas dans Marvels. C'est vrai qu'on passe un jour Marvels, non ? Alors que là, en tout cas, c'est l'ambition. Mais vraiment, par rapport à ce que dit Lena, c'est l'ambition de changement. Enfin, le problème, c'est que l'ambition de changement, elle n'y est pas, quoi. On est vraiment sur eux. Allez, des mini-touches, des touches nettes. Ouais, ça relate juste ce qui a déjà été fait, quoi. Oui, t'as Fatalist qui ne va pas le devenir comme ça, mais tu vois, c'est vraiment des trucs qui sont tellement... Des changements oubliables, qui n'ont pas d'impact sur l'univers, quoi. Je trouve à la limite que l'équipe de maintenant, des Fantastic Four, est limite plus avec ce qu'avait fait à l'époque de Secret Wars, avec Man, est plus intéressante. Ce Monsieur le Fantastic a plus de corps que celui-ci, quoi. Enfin, bref. Je te laisse poser ta question, Jérôme. Ben, vas-y. C'est toi qui vas répondre en premier. Est-ce que tu mets un coup de cœur sur un Fantastic Four life story de notre ami Marc Russell ? Eh ben, je lui mets un Schenkel qui se cache derrière un buisson. D'accord. Ce qui veut dire que c'est vraiment pas bien. Feil, qu'est-ce que t'as pensé ? Est-ce que tu mets un coup de cœur ? Je ne mets pas un coup de cœur, mais je le recommande à ceux qui ont envie de découvrir les 4 Fantastiques. Ok, Angel ? Pas de coup de cœur. Pas de coup de cœur. Elena ? Ben, je n'avais pas prévu d'en mettre, mais vu que vous n'avez pas tous été positifs et que finalement, j'ai été agréablement surprise parce que j'en attendais vraiment rien, je vais mettre un mini coup de cœur. D'accord. Il faut vraiment que je fasse un tableur Excel avec les notations de chacun pour le rappeler pendant l'émission de bilan que je ne sais pas qu'on fera, mais qu'on fera sûrement. Déjà, quand est-ce qu'on finit cette saison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On conditionnera un peu. Ouais. Donc, si vous nous écoutez via le mini épisode sur Just la Review, on vous laisse ici. Merci de nous avoir écoutés. C'était un vrai plaisir. Sachez que si vous voulez écouter un épisode entier avec les news et avec la recommandation de fin de la petite reco culturelle, vous pouvez le faire sur l'épisode intégral. Et puis après, vous vous retrouvez sur tous les réseaux sociaux et le plus important, sur notre site web jamesetfeil.fr où vous retrouvez tous nos autres podcasts. On va passer à... Je rappelle aussi que s'ils veulent nous soutenir, ils peuvent déjà partager les épisodes. C'est hyper important. Effectivement. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et des gentils commentaires sur iTunes et vos applications de podcast. Et vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee. Voilà. Merci beaucoup, Feil, pour ce rappel. Merci. 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 Merci.